Si le pouvoir d'achat sera comme on a l'habitude, il est cher, c'est vrai, parce qu'il est cher, il y a une crise, il y a une crise, mais il est cher, c'est quoi l'État fait pour Alors, nous avons déjà vu la COVID-19, le fonds de la COVID-19, 1000 milliards pour atténuer les souffrances des populations, si nous avons vu le secteur privé en partie, pour nous préserver les emplois, éviter les licenciements, et d'autres mesures qui ont été faites. Vous voyez, déjà, il y a eu un salaire pour les licenciements en capacité de consommer. Le salaire, il y a eu, sur l'agent public, en 2022, l'État, malgré la conjoncture, a mis 160 milliards d'augmentation de salaire en 2022. Et en 2023, cette année, 159 milliards d'augmentation de salaire, donc signé à 319 milliards, c'est plus que la moitié du budget du Sénégal en 2000, pour l'augmentation sur ces deux exercices. Alors, les produits de grande consommation, nous allons suspendre les taxes et les impôts qui produisent, même le TIEP, le Dowling, tous ces produits de base, et l'État a perdu 98 milliards de recettes, rien que sur les produits de première nécessité. Et lors de notre projet de terrain, de 98 à 142 milliards de pertes de recettes, pour nous faire des recettes, contre nos tenues des subventions qui sont versées, pour certaines dandes comme le pain, il y a des polluants. Donc, 240 milliards sont projetés d'agrains pour perte de recettes, trésor parce que 100 milliards nous avons des subventions pour le pain et pour certaines denrées donc je pense que si nous avons été défautés, nous ne sommes pas reconnaissants il faut nous reconnaître l'effort que nous avons quel est le gouvernement dans la sous-région qui a fait autant d'efforts pour atténuer la vie chère dans cette crise particulière les subventions sur l'électricité sur les hydrocarbures malgré prix, ils nous ont réajusté mais jusqu'à présent on est parti de 735 milliards de subventions on essaie de ramener à 450 milliards mais on subventionne toujours le pétrole on subventionne l'essence, le gasoil l'électricité donc ça c'est encore 450 milliards sur cette année donc ce qui n'est pas que l'électricité que nous sommes dans le secteur social ou économique pêcheurs artisanaux ou tailleurs New York consommer il faut que nous connaissons l'effort donc Signaré a dit 1635 milliards d'efforts de l'Etat pour atténuer la vie chère 1185 milliards 2022 2023 voilà les efforts qu'ils ont fait tu vois le Mbeimi subvention aux engrais et aux semences 2022 70 milliards pour la campagne agricole de subvention 80 milliards rien que ces deux produits là de engrais et semences donc sur deux ans pour ces deux produits 150 milliards de subvention donc l'eau nous avons plus de 3 millions 600 et quelques mille tonnes de céréales et cette année on a fait un effort historique de 100 milliards pour la campagne agricole parce que comme les prix augmentent si on veut maintenir les mêmes efforts il a fallu augmenter l'enveloppe Téméry milliards pour accompagner les paysans les producteurs donc l'eau nous avons une bourse de sécurité familiale de 25 000 à 35 000 nous avons une volume nous avons une bourse pour nous nous avons une bourse parce que il y a 400 000 familles alors il y a 1 million de familles pour ça il faut qu'on y arrive progressivement rien que les bourses on a dépensé 112 milliards entre la bourse de sécurité et les cash transferts qui ont été donnés entre DAO et Grène vous voyez bien que le filet social beaucoup si N'yari a dit n'yari d'un milliard pour vraiment d'appeler à ce qu'en oui et ça c'est des donnais réels c'est c'est d'un